Dans mon jardin avec Larry Hodgson, vous est présenté par la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Parce que jardiner, c'est la santé. Et par le magazine Fleurs-Plants de jardin, pour les amateurs de jardinage et d'aménagement paysager. Bonjour et bienvenue dans mon jardin avec Larry Hodgson. Cette semaine, pour la toute dernière émission de la saison, on vous convie à une visite VIP du Jardin Van Den End, l'endroit où on a tourné la majorité de nos émissions cette saison. Et qui de mieux que Larry Hodgson comme guide? Bonjour Larry! Bonjour, je vais vous faire faire le tour. On va tout découvrir. Le rose de rindex, les belles fleurs, l'herbe à cet homme, et ça je vais voir que j'explique ce que c'est. Le jardin de Cé, l'herbe à cet homme, le jardin d'eau et beaucoup plus encore. Et pour terminer d'ailleurs, j'ai une petite chronique sur les dévidoirs d'arrosage. Donc c'est avec ça qu'on va parler aujourd'hui. Excellent! Juste avant, vous êtes allé rencontrer Jacques-André Rioux, qui est un professeur retraité de la Faculté des sciences de l'agriculture ici à l'Université Laval, qui va nous raconter l'histoire du Jardin Roger Van Denen. Très intéressant. Pendant ce temps-là, nous, on commence notre visite. On se retrouve tout de suite. Jacques-André Rioux, j'aimerais ça, on entend parler un peu plus sur l'histoire du Jardin Van Denen. Alors, l'histoire du Jardin Van Denen commence avec M. Roger Van Denen, professeur à l'Université Laval. Mais préalablement, il avait été formé en Belgique, il est venu au Canada, au Canada, dans la région d'Oka. Et le père Louis-Marie a fait la connaissance de M. Van Denen et il s'est aperçu que M. Van Denen était quelqu'un qui avait une connaissance quasi encyclopédique du monde de l'horticulture ornementale. Et il l'a engagé pour devenir un de ses assistants. Et en 1962, il a aménagé avec la Faculté des sciences d'agriculture de l'Université Laval. Et le doyen de l'époque avait demandé à ses professeurs de développer un projet, un projet de recherche autant que possible. Et M. Van Denen, qui n'était pas un chercheur, a proposé de mettre en place un jardin, un petit jardin de démonstration, un jardin pédagogique, où les étudiants pourraient toucher, cultiver, observer des plantes. Et en 1966, il a mis en place le plan qu'il avait conçu. Et il a commencé à implanter des plantes dans le jardin. Et une bonne partie des plantes qu'il a implantées provenait de boutures, de semis. Donc, il n'a pratiquement pas fait d'achat de végétaux. Il a acheté des boutures qu'il a lui-même fait enracinées. Et qu'il a placées aussi dans une pépinière. Et il a pris tous les individus ou les sujets qui étaient les plus beaux pour les introduire dans le jardin. Comment le jardin a devenu public, finalement? Alors, bon, M. Van Denen a travaillé pendant les dix dernières années de sa carrière à ériger le jardin à l'enfer, à faire des plantations, à faire des essais de rusticité. Et il a quitté en 75 et en 76, c'est-à-dire en 78, les gens qui entouraient M. Van Denen, les professeurs et des gens de l'horticulture, des gens des sociétés, entre autres de la société linéenne, ont mis en place, ont fondé, entre autres, la Société des amis du Jardin Van Denen. Et le jardin s'est ouvert au public en 1978. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le jardin d'eau, c'est ça? C'est ça, c'est le premier jardin qu'on voit quand on arrive dans le jardin Van Denen. Et si on l'a mis ici, c'est parce que c'est toujours inondé dans le coin. Ah, c'est vrai! Pas de problème pour trouver l'eau, il y a des sources naturelles qui ressortent ici, on en profite pour faire un jardin d'eau. C'est parfait! Et là, cette fleur-là, c'est l'emblème, paraît-il, du jardin ici. C'est l'emblème du jardin, on appelle ça l'héris versicolore, et c'est aussi l'emblème floral de la province du Québec. Exactement! Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bassin ici? Le bassin, dans le fond, c'est des plantes vivaces qui tolèrent l'eau, et ce qu'on voit qui domine actuellement, bien sûr, c'est des nymphéas, avec des fleurs roses, des fleurs blanches, ça, c'est en permanence ici. On ne rentre pas l'hiver, c'est parfaitement rustique. Tout autour, on va voir des fleurs jaunes aussi qui fleurissent. Ça, c'est le mémule, le mémule qui est une plante qui aime vraiment l'eau, et se fleurit presque tout l'été. Ah oui! Et là, paraît-il que cet espace-là nécessite très, très peu d'entretien, ça s'autogénère un peu par lui-même. Exactement. Comme l'eau rentre naturellement là-dedans, on a une pompe qui fait resuculer, mais pour le reste, le seul entretien qu'ils font, c'est un peu de désherbage sur le bord pour ne pas qu'il y ait trop de plantes en bas que dans le jardin. Ça sent tellement bon ici. À quand les émissions de télé où on va pouvoir faire sentir aux gens à quel point ça sent bon dans le jardin ici? Ça prendrait ça parce que le séringa, c'est magnifique. On va juste s'arrêter ici parce qu'il y a un arbre spécial à montrer. C'est la châtaignée d'Amérique. Très, très rare, presque néantie pour une maladie dans les années 40. Et il y en a probablement une quinzaine de spécimens dans tout le monde. Il y en a un ici. C'est un des grands endroits où ils poussent bien, ils produisent des châtaignes qu'on peut manger. Et on est dans l'arborétum ici. L'arborétum. C'est une section où il y a des sentiers. C'est très agréable de se promener. On peut découvrir des arbres comme celui dont vous venez de nous présenter. Des arbres, des arbustes et conifères, c'est l'idée de la collection. On se promène, on fait des couvertes, des grandes et petits, et à travers, dans les endroits ombragés, on a mis des plantes qui aiment l'ombre, comme des ostas, des couvre-sol, etc. Donc c'est la plus grande partie du jardin. Plein de choses à découvrir ici. Et là, on s'en va voir les pivoines maintenant. C'est ça, c'est vraiment spécial. On va voir ça. On est dans la section des pivoines. C'est immense ici. Parlez-moi de la diversité qu'on retrouve ici. C'est assez impressionnant. Il y a plus d'une cinquantaine de cultivares ici. Et c'est au plein milieu du laboratoire qu'il y a tout autour. Donc une collection d'arbres autour. Les pivoines ici font le cercle. Et si on retourne plus tard dans la saison, c'est les émerocales qui vont en vedette. Donc c'est un jardin qui change constamment d'allure. Wow! L'histoire d'amour que vous vivez avec le jardin Van Denen, elle existe depuis longtemps déjà. Racontez-nous un peu justement cette rencontre avec le jardin Van Denen. Il faut reculer beaucoup dans le temps. J'étais étudiant de l'Université Laval ici. Pas en horticulture. Ah non! Non, j'ai étudié des langues. Prenez le français. Et j'ai été engagé pour l'été comme guide sur le campus. Je faisais guider des visites sur le campus. Et on nous a donné une carte. Puis il y avait une place ici en vert avec rien d'écrit. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais voir un magnifique jardin. Extraordinaire. Personne n'en parlait. C'était le jardin pédagogique à l'époque. Et aussitôt que j'ai découvert ce jardin-là, toutes les visites que j'ai faites sont venues ici. Certains. Très beaux. Et c'est quoi votre rôle depuis ce temps-là au jardin? Parce que vous y êtes toujours resté très très près. D'abord, je suis membre de la Société des amis du jardin Van Denen depuis des années. Et j'ai toujours été bénévoles. Je viens ici régulièrement pour aller. Beaucoup de gens pensent que je travaille ici. C'est vrai? Si je travaille, c'est bénévolement. Ce n'est pas une carrière. Merci Larry. Sous-titrage ST' 501. Dans la roseraie, Larry, il y a des tonnes, des centaines de spécimens de rosiers. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la roseraie ici? La roseraie a beaucoup de plantes, plus de 200 variétés, 650 spécimens et plus, donc beaucoup de plantes différentes. Ça porte un nom aussi, le nom de la roseraie c'est Bonpasteur. C'est pour les sœurs de Bonpasteur qui ont une maison mère juste derrière nous et qui ont contribué au jardin. Pour moi ici, la pergola, c'est l'endroit le plus paisible du jardin. C'est vrai et c'est pas juste paisible, c'est plus frais. Pas des journées chaudes, on vient ici. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme espèces ici dans la pergola? Évidemment, c'est une collection de plantes grand-pentes. On va trouver des clémétiques, des glycines, des lierres, plein de plantes comme ça. Il y a beaucoup de choix d'excellentes plantes à cultiver à la maison. C'est une façon de venir s'inspirer en même temps. On fait des belles découvertes et on peut les donner aussi en même temps. Parfait! On est tout juste en arrière de la pergola. On est dans une section du jardin qui s'appelle un nom particulier que je vais vous laisser dire parce que je ne suis pas capable de le dire. C'est Ericacetum. Ericacetum, c'est une collection de plantes de la famille, les Ericacées, dont surtout rhododendrons, azelées, bleuettiers, ces plantes-là. Des plantes qui amènent sol acide. Ce qui est intéressant, l'histoire de ce jardin-là, c'est qu'on avait dit à M. Van Halen qu'il ne pouvait pas cultiver des rhododendrons au Québec. Ce n'était pas possible. Lui a pas été avec les lignes, il a prouvé le contraire. Il est tellement bien réussi que les plus gros rhododendrons de la province se trouvent dans ce jardin. C'est vrai et il y en a même des très âgés, même de 40 ans. Des géants, presque des arbres. Wow! Ici Mélissa, on est dans l'herbe sétum. C'est le coeur du jardin dans le fond. Oui, c'est ça, c'est vraiment en plein centre. C'est ici que M. Van Halen a commencé le jardin. Il voulait montrer un jardin où les gens pouvaient faire des découvertes, apprendre des choses. On voit les plate-bandes, par la définition Herb sétum, ce sont des plantes sans bois, pas d'arbustes. Ce sont des vivaces, des annuels, des bisannuels. Et l'idée qui est intéressante, qui fait apprendre, c'est que les plantes sont groupées par famille. Et ça fait quand même des mélanges intéressants parce qu'on peut trouver une plante qui a un légume comme le chou juste de côté d'une plante qui est ornamentale. Donc on découvre ça et c'est toujours marqué seul par quatre comme ici. Wow! Justement, ça répond vraiment à la vocation d'enseignement. que de reconnaître les différentes familles de plantes, de les associer parce qu'on ne le sait pas nécessairement. C'est ça. Donc c'est une découverte quand on vit ici à chaque fois. On découvre des choses qu'on ne voyait pas avant. Bien oui, c'est ça. C'est une redécouverte à chaque fois parce qu'il y a des nouvelles variétés qui sont installées aussi d'année en année. Absolument. Toujours en changement. Hum! Comme la vie. Exactement. Les plantes sont composées de 90 % d'eau. Les racines de la plante servaient à alimenter les plantes en eau. C'est d'ailleurs l'eau qui tient la plante debout. Les cellules contiennent de l'eau et la pression fait en sorte que les feuilles soient dressées vers le haut. Si la plante manque d'eau, elle va fainer. Donc il faut toujours qu'il y ait de l'eau pour les plantes en tout temps. La pluie vient en général combler les besoins des plantes, mais des fois, la pluie n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut arroser 2-3 pots avec un arrosoir, mais plus que ça, si on prend un tuyau d'arrosage. Il y a normalement une prise d'eau sur chaque maison. Dans ce cas-là, l'idéal serait de mesurer la longueur maximum que vous aurez besoin pour votre tuyau parce qu'il en vend à 25 pieds, d'autres à 100 pieds et même plus. Ça va affecter aussi votre choix de dévidoir plus tard. Si vous prendrez à l'extrémité un pistolet pour l'arrosage des plantes individuelles, des jardins en pot, mais également un arroseur à gazon de façon à arroser les grandes surfaces. Votre broyau est installé par terre, vous ne voulez pas trébucher, c'est pas beau, il faut le ramasser, le remiser d'une façon quelconque. C'est là où les dévidoirs entrent en jeu. Regardons les différentes variétés. On va commencer avec les dévidoirs murales. Les dévidoirs muraux sont bien pratiques. D'abord, ils sont fixés solidement sur le mur, ils sont surlevés, ça vous donne de l'espace pour passer avec une tendeuse ou faire une plate-bande. C'est vraiment pratique à ce niveau-là et ça peut servir à l'année longue. Il y a différents modèles, bien sûr. Ce modèle-ci est en aluminium, donc c'est de qualité supérieure, très durable. Vous avez aussi la prise qui est en aluminium, donc ça aussi, beaucoup moins de risque que ça coule un jour. La tablette ici est ajourée, ça laisse passer l'eau et on peut placer, bien sûr, différents outils dans le pistolet d'arrosage. Ce modèle-ci est poli et moins coûteux. Vous avez moins d'espace, donc intéressant dans les espaces qui sont plus restreints. Et vous avez aussi un guide de boyaux ici, qui va en sorte que ce soit facile à embobiner. Ce modèle est particulièrement pratique. Vous avez plusieurs caractéristiques drôlement intéressantes. D'abord, ça peut contenir jusqu'à 225 pieds de boyaux. C'est déjà pas mal. Vous avez un guide boyaux aussi qui suit, qui fait en sorte que ça va toujours bien se placer chaque fois qu'on l'utilise. Vous avez également un poignet qui suit le mouvement de la main, donc vraiment très facile à utiliser. Mais le point le plus intéressant que vous avez vraiment apprécié, c'est le bloc d'arrivée d'eau Never Leak. En aluminium, ça permet de durer huit fois plus longtemps que le même système en poly. Les modèles de patio ont l'avantage d'être beaux. On cache complètement le tuyau, on ne le voit pas. C'est déjà esthétiquement bien, mais le vrai avantage, c'est que les tuyaux ne sont pas exposés au soleil. C'est le rayon ultraviolet qui abîme les boyaux, avec ça, ça va durer beaucoup plus longtemps. Ce modèle-ci est en poly, mais avec un bloc d'arrivée d'eau Never Leak, en aluminium, donc très durable. Et en plus, on a un appui de pied pour pouvoir le tenir en place pendant qu'on a une bobine. Ce modèle-ci, vraiment modèle haut de gamme, est en aluminium, donc très durable. Et à l'intérieur, un système supérieur d'un bobinage. On va regarder comme ça fonctionne bien. Plus de complications à ramasser le boyau. Les chariots dévidoirs sont bien pratiques. On peut les mettre n'importe où sur le terrain, même loin du robinet. Ce modèle-ci est en aluminium, donc c'est très robuste, avec bien sûr un bloc d'arrivée d'eau en aluminium aussi. Il est un guide de boyau qui va aider à embobiner, et il peut prendre jusqu'à 150 pieds de boyau. Les modèles en poly sont bien pratiques et coûtent un peu moins cher. Par contre, ils sont tous munis avec un bloc d'eau Neverleak, donc ils sont de très grande qualité. Celui-ci, c'est le modèle qui prend le plus grand trouillot, 250 pieds, donc on peut l'utiliser pour les très grands terrains. Il y a également un panier pour garder les outils, et des places pour accrocher vos pistolets d'arrosage. Le poignet est escommodable, bien pratique l'hiver. Ce modèle-ci ressemble un peu à l'autre, 175 pieds de boyau, et aussi un poignet escommodable. Et enfin, le dernier modèle ici, 175 pieds de tuyau, mais également on peut le replier complètement, et donc l'accrocher dans le cabanon pendant l'hiver. Et pour les petits budgets, il y a des supports à tuyaux. Ce modèle-ci est fait pour aller dans le gazon. Vous enfoncez le pied où vous voulez, rajoutez le haut, et le tour est joué. Il y a également des modèles mureaux. Vous avez plusieurs variétés. Moi j'aime bien celui-ci qui a le petit panier où je peux mettre mes outils. J'aime bien. N'oubliez pas qu'à la fin de la saison, c'est mieux de rentrer votre dévilloire à l'intérieur au sec et le bris du gel. Et au printemps, quand vous l'installez, vérifiez les joints d'intentionité pour voir si ce n'est pas fissuré ou séché. Et quand vous replacez le boyau, n'oubliez pas de bien vérifier que le filetage soit bien aligné. Avec ça, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire. Bon arrosage! On vient de penser par le site de démonstration de compostage, où on peut tout apprendre sur comment faire le compostage à la maison. Très intéressant, oui. Et aussi le jardin potagé, où on voit tous les légumes qu'on peut cultiver. Et ici, on arrive dans la partie, peut-être la plus voyante, la plus colorée du jardin. C'est le jardin de démonstration, le jardin d'essai, avec toutes les nouvelles annuelles. Peut-être la section... Bien, je pense qu'on peut faire des découvertes partout, mais ce sont des découvertes intéressantes ici, parce que justement, ce sont des plantes qu'on teste, qu'on essaie pour voir comment elles se comportent dans notre climat québécois. C'est ça, parce que toutes ces plantes-là qu'on voit ici, ou presque, sont des nouveautés de l'an prochain. Donc là, on les voit cette année-ci, on va voir comment ça se comporte. Et l'an prochain, les vérités qui sont les meilleures vont avoir des bonnes notes et vont apparaître dans les sortes de jardins un peu partout. C'est super intéressant, ça. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment, cette année? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, moi, je pense que cette année, c'est évident, la pétunia est en vedette. Je n'ai jamais vu autant de pétunia dans une sur le jardin. C'est incroyable. Mais on a développé tellement de nouvelles combinaisons de couleurs. Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment assez incroyable. Mais il y a plein d'autres choses. Des calmants, des impatiences. Vraiment un peu tout ce qu'on peut imaginer qui fleurit tout l'été. On va le trouver au même endroit. Marie-Pierre Lamy, vous êtes coordonnatrice ici au Jardin Roger Van Benend. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne ici et plus particulièrement au niveau de la vocation éducative du jardin. Le jardin a deux grandes missions ici. C'est vraiment l'enseignement et la recherche. On s'inscrit vraiment dans une mission d'enseignement parce que notre but, c'est de faire découvrir de nouvelles plantes aux gens, des plantes qu'ils consomment, des plantes qu'ils utilisent tous les jours dans leur pharmacie, par exemple. Et donc, ils n'ont jamais vu en vrai. Donc, on peut faire des découvertes à tous nos visiteurs, que ce soit des découvertes horticoles, mais ça peut être aussi des découvertes mycologiques, des découvertes ornithologiques également. Donc, le jardin est vraiment là pour ça. Et notre mission de recherche, on la remplit aussi en faisant l'essai de nouveaux cultivars. On est toujours à l'affût un peu des nouvelles plantes qui sont sur le marché. Et plusieurs de nos collaborateurs travaillent avec nous pour faire découvrir de nouvelles plantes aux gens. Excellent! Donc, ça, c'est l'aspect éducatif-recherche, peut-être d'un point de vue un peu plus public, parce qu'on peut venir sur place découvrir ces nouvelles variétés-là. Mais il y a aussi un aspect d'enseignement, dans le sens où les gens qui travaillent ici ce sont des étudiants dans le domaine horticoles. Oui! Tous nos employés ici, ce sont des étudiants soit en biologie, en agronomie, en foresterie. Et donc, ce sont tous des étudiants inscrits à l'Université Laval. Également, on est en grande collaboration avec des enseignements collégiales, comme Cégep Garneau, et aussi avec le Centre de formation professionnelle de Fierbourg. Donc, des stagiaires qui apprennent le métier d'horticulteurs viennent ici faire leur stage d'études et donc travailler avec les horticulteurs pour vraiment apprendre tous les rudiments du métier. C'est génial, ça! Toutes les personnes qui veulent travailler, qui sont inscrites à l'Université Laval, qui ont l'intérêt pour l'horticulture et qui ont la passion. Donc, quand les employés s'approprient les lieux, même s'ils sont étudiants dans un autre domaine, mais qui demandent de l'intérêt, pour nous, c'est vraiment une combinaison gagnante. Donc, l'invitation est lancée à toutes les personnes intéressées. Oui, tout à fait. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux employés. Pour terminer, il y a une particularité ici au Jardin aussi, c'est l'aspect d'autofinancement. Parlez-moi de ça. Oui, le Jardin, c'est certain qu'on peut s'appuyer sur la très, très bonne collaboration de l'Université Laval. On fait partie de l'Université Laval et l'Université Laval nous aide grandement dans toutes nos opérations. On peut compter aussi grandement sur la faculté des sciences d'agriculture, dont on relève, pour régler un petit peu des difficultés quotidiennes de budgétaire. Mais la grande partie de notre financement provient de nos contrats d'entretien paysager que nous avons un peu partout en ville, sur la colline parlementaire. Donc, nos travaux d'entretien à l'Assemblée nationale, par exemple, au Musée des beaux-arts, au Musée de la civilisation, sur la promenade de Champlain, et dans quelques parcs de la Commission de la Capitale-Nationale, font partie de nos moyens de financement. Donc, grâce à ces contrats d'entretien-là, non seulement on peut participer à la formation de personnel en horticulture, mais également, ça nous permet vraiment de financer le jardin ici. Merveilleux! Et c'est une belle vitrine du travail des horticulteurs également. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lamy. Merci, Larry, pour cette belle et grande visite du Jardin Van Den End. C'est magnifique, tout ce qu'on peut découvrir, ici, c'est vraiment impressionnant, parce qu'on ne s'attend pas à ça en plein coeur de la ville, comme ça, de découvrir cet oasis-là de couleurs, d'odeurs. C'est vraiment impressionnant. En un mot, Larry, comment est-ce que vous pourriez résumer le Jardin Van Den End? Je pense qu'on peut dire que c'est un jardin de découverte naturelle. Venez nombreux dans le jardin tout l'été, c'est réellement beau. Merci, Larry. Merci à vous à la maison également de nous avoir suivis tout au long de cette belle saison. Si vous souhaitez revoir les précieux conseils de Larry, c'est possible de le faire dans le site Internet de Télémag à télé-mag.tv. On vous invite à venir découvrir le Jardin Roger Van Den End, ici, à Québec. Et on vous donne rendez-vous la saison prochaine. Bon été! Dans mon jardin avec Larry Hodgson, vous a été présenté par la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Réunis vers l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501